Est-ce que vous avez déjà fait votre arbre généalogique dans le but de trouver l'histoire de votre famille? Et si vous l'avez déjà fait, est-ce que vous avez inclus dans votre arbre généalogique des personnes qui n'ont jamais vraiment existé, comme par exemple Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, le Père Noël, Batman? Bien sûr que non, vous n'avez pas fait ça, parce que dans une liste généalogique, on prend garde à mettre des personnes qui ont vraiment existé, qui ont réellement vécu sur la terre, dans notre famille. De même dans les listes généalogiques que nous trouvons dans la Bible, il est question de vraies personnes qui ont réellement existé. C'est devenu une mode de nos jours de prétendre qu'Adam n'a jamais existé, que c'est une invention des hommes, une espèce de légende ou un mythe créé par les êtres humains. Mais non, c'est une vraie personne. Les listes généalogiques de la Bible font toujours remonter jusqu'à Adam. Par exemple, dans le premier livre des Chroniques, dans l'Ancien Testament, qui cherche à tracer toute l'histoire du peuple d'Israël à partir du commencement jusqu'à la captivité à Babylone, il est bel et bien mentionné que c'est Adam qui était le premier homme. C'est très important. Les Juifs n'auraient jamais inclus dans leur liste généalogique quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Ça n'a pas de sens. De même aussi, dans le Nouveau Testament, en Luc 3, lorsque la généalogie de Jésus-Christ est dressée pour nous, ça remonte jusqu'à Adam, le premier homme. C'est intéressant. Qui est-ce que vous croyez, vous qui me regardez en ce moment, est-ce que vous croyez la vérité de la parole de Dieu, ou bien est-ce que vous croyez les mensonges des hommes? Sous-titrage Société Radio-Canada